Quand il existe un travail sur le mur et le mur et le mur, ce n'est pas de doute. Ce qui me pose cette question-là, en fait, la singularité du christianisme ne serait pas tant la place de la vue, parce qu'on voit bien qu'elle est commune aux religions et aux mystiques de ces religions, mais plutôt le discours qu'entretient le christianisme sur la place de la vue. Si vous soyez d'accord avec cette affirmation. Alors, on ne parle pas de la singularité du christianisme parmi les autres religions. Mais on parle des lieux où se pose le problème de la personne. Où se pose le problème de la personne à l'heure de rencontre vitale entre deux individus, rencontre qui se fait par la vie qui leur est connue. On parle de cette sorte de, disons, logique phénoménologique, de logique de la voir, de regarder. Et c'est vrai que la même argumentation qu'on trouve en Jean-Luc Marion, où on trouve chez Lévinas, et le problème de regarder, le fait de voir chez Lévinas, est presque le même qu'à Marion, mais je crois que la différence, Marion aussi parle de qui est l'autre. L'autre est Dieu, mais l'autre est aussi un problème, le côté, le prochain. Le prochain. Le prochain. Mais il parle, le modèle est donné par, enfin que je le lis, je peux le lire, le modèle est donné par ma relation à Dieu. Et on comprend l'autre, le bon prochain, à partir de cette relation. Par la médiation de Dieu. Oui, non, en prenant le même, disons, l'autre peut être un icône. Mais l'icône en soi-même est l'icône de Dieu. Tandis que chez Lévinas, l'autre n'est pas Dieu. Alors il l'exprime très clair. L'autre, c'est le prochain. C'est l'éthique du regard. En fait, on est interpellé par le regard chez Lévinas. Alors, ce n'est pas la singularité, c'est la même idée, mais... Le visage, vous m'avez dit. Le visage. C'est la même idée, mais l'accent est différent. L'accent théologique ou l'accent quotidien chez Lévinas. Vous avez de l'accent théologique chez Marion et les autres. Merci. Merci pour votre intervention. Il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez pointé, c'est le participe de la réception, ici, de quelqu'un comme Michel-Henri, que j'ai connu un tout petit peu. Bon, je serai quand-parions, bon, voilà. La question, c'est aussi de se dire comment est-ce que l'icône, aujourd'hui, dans une façon contextuelle, nous aide à arrêter ce culte stupide des images. Parce que, oui, nous sommes aujourd'hui dans une société très médiatique, où c'est l'image qui fait foi, y compris quand l'image est fausse. Or, cet arrêt que produit l'icône, qui manifeste aussi d'autres processus qui sont occultés, la visibilisation qui se donne à travers l'icône, me semble tout à fait une piste intéressante à explorer pour aujourd'hui. Mais, simplement, je voudrais simplement rajouter, par rapport à ce que vous avez dit, que je trouve très juste, c'est qu'une clé d'interprétation de Michel-Henri, c'est sa vie cachée, lui-même, comme résistant. Il ne faut jamais oublier que Michel-Henri a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui a mené une vie invisible. Et toute sa réflexion sur la visibilisation, etc., date aussi de ça. Mais, peu importe, moi, ce sur quoi je voudrais vous interroger, parce que vous avez insisté surtout sur les derniers livres de Michel-Henri, bon, c'est à travers toute sa trajectoire que ça fait sens, c'est le rapport aussi à la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, à l'Académie catholique, nous avons eu une journée sur cette question même de la vérité. Or, la vérité telle que vous semblez la développer, est une vérité plutôt relationnelle. Or, est-ce qu'une des difficultés de l'Occident aujourd'hui, l'Occident en général, puisqu'on est d'accord sur l'occidentalisation du monde, n'est pas une mécompréhension du sens de la vérité ? Il faut remonter là très, très profondément, sur l'anéthéia des Grecs, qui veut faire de la vérité, non pas une relation, mais un point fixe. Quelle est votre sensibilité ? Parce que Michel-Henri a aussi beaucoup travaillé sur la question de la vérité. C'est un Jean que vous n'avez pas trop cité, mais enfin, qui est aussi l'objet de sa réflexion finale. Premièrement, la question de l'icône, comment est-ce que l'icône peut nous sauver de l'inflation du visible ? Parce que l'icône n'est pas beau, en réponse très courte. L'icône n'est pas beau parce qu'elle ne représente pas quelque chose, mais elle représente une voix, vers quelque chose. Une voix, excusez-moi. Une voix. Alors l'icône ne représente pas sa beauté, mais par la différence, par son caractère, disons, marginale ou spécifique dans le champ du visible. Et c'est ça que je crois que l'icône peut nous sauver de l'inflation du visible. L'autre problème, la vérité. Il a un livre, « Je suis la vérité », Michel-Henri, je n'ai pas eu le temps de le citer, mais très courte, pour lui, la vérité est la même que la vie. Il reprend la question de Jésus, « Je suis la... » La voix, la vérité... Et la vie. Alors on comprend la vérité par le fait de la vie. Et ce n'est pas relationnel, c'est absolu. Même si dans la relation vitale entre moi et Christ, entre moi et le prochain, et quand même une relation, mais c'est la vie, on répond très vite, je crois que c'est la vie qui nous met ensemble. Et alors, cette vie est un absolu en lui-même. Alors il y a une autre sorte d'absolu, l'absolu de la vie, qui donne à la vérité le caractère d'absolu. Et qui, en ce moment, peut être mené en place de la vérité antique qui est absolue du point de vue de la temporalité, il est éternel, alors il ne change pas de où il est universel. C'est l'universalité, le caractère fluide de la vie qui donne le caractère absolu de la vie. Vous voyez, on ne va pas discuter trop, mais la parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est les trois ensembles, et l'absolu de la vie se comprend pas sans ce chemin aussi à parcourir, sans cette voie. Stanislas Breton, qui était un bon spécialiste des néo-plotiniens et autres, disait, « Le caractère de la vérité en christianisme, il est odologique, c'est un chemin à parcourir. » C'est pour ça que j'ai quelques réserves face à une absoluté de la vie qui serait sans la trajectoire, sans le chemin à faire, qui nous mènerait une forme d'absolutiste que, légitimement, on peut aussi condamner, parce qu'au nom de la vérité, on a coupé quand même beaucoup de tête. C'est pour ça qu'on dit, il a été accusé parfois, s'il laisse tout le monde dire. Merci, merci à vous. C'est pour ça qu'il a été accusé d'une éducation. Oui.